Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, Reaper et moi-même, on va essayer de vous présenter le nouveau sac de chez Ospreay, Light Light, numéro 26. Alors, peut-être que tu vas me faire le check avant, est-ce qu'on essaye ? Tu fais un check à papa ? Allez, fais check à papa ! Non, ce sera sans lui aujourd'hui, il n'a pas envie, il est capricieux. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors, le sac Ospreay High Light de chez Ospreay, le numéro 26. Pourquoi 26 ? Parce que 26 litres de contenance. 26 litres de contenance, franchement, sur une journée, c'est vraiment le volume dont vous avez besoin. Ce sac a pas mal d'innovations très intéressantes. La première que j'ai vraiment adoré, c'est le dos. Parce que sur le dos, tiens, on va voir, Reaper, bonjour. Oui, tu l'aimes bien, toi, en fait. Oui, il l'adore parce que je transporte tout avec lui. Je mets sa nourriture dedans, je mets son nom dedans. Alors, dès qu'il voit le sac, il pense qu'il y a une chose, on va partir randonner. Donc, ce sac avec son dos, c'est un dos qui est perforé, mais qui a l'avantage, comme il est repris dans une structure en aluminium, de ne pas toucher la paroi interne du sac. Ce qui permet une ventilation extraordinaire. Fini les dos mouillés. Même si vous avez de longues balades, pas de soucis. Comme le dos du sac ne touche pas la paroi, l'air passe entre vous et votre t-shirt reste sec. C'est juste fantastique. Franchement, il faut le tester. La fois que vous l'avez testé, c'est directement adopté. Alors, ce sac a plein, plein, plein de poches. Des poches très utiles. Vous avez une petite poche en tête de sac. Vous avez une plus grande poche. Donc, la petite poche, par exemple, vous pouvez y mettre facilement votre crème solaire. C'est pas tout faire tomber. Vos lunettes. Vous voyez, c'est un sac qui sert. C'est pas... C'est du tester et approuvé après pas mal de temps. Dans la grande poche, très facile, une belle contenance. Votre casse-croûte. Votre gourde. Une de d'une. Tout ça rentre sans aucun souci. Vous avez aussi la possibilité de fixer dedans une poche à eau, idéalement de la marque Osprey. Ce qui permet de la raccorder très facilement sur l'avant. Et vous allez l'équiper d'un sac hydratation avec un volume de 26 litres. Idéal. Deux petites poches latérales fourre-tout. Très facile d'y avoir accès même quand vous l'avez sur le dos. Et alors, ça aussi, j'aime beaucoup. On a eu l'occasion de le tester dans pas mal de conditions réelles. Et c'était vraiment pratique. C'est ce système de poche. On peut appeler ça une drop poche qui s'ouvre très facilement. Et dans laquelle vous allez pouvoir mettre, genre, vous grimpez, vous avez trop chaud. Vous mettez votre doudoune dedans. Pas besoin de rentrer dans le sac. En un tour de main, vous avez serré votre doudoune pour qu'elle redevienne bien attachée. Vous ne la perdez pas. Dès que vous en avez besoin, hop, accès rapide, tac, dedans, hop, vous la sortez. L'idéal pour les randonneurs. Ils seront, du coup, à je parle. Mais ce n'est pas fini. Vous avez aussi, en dessous du sac, une petite poche dans laquelle vous avez inclus dans le prix une superbe housse de pluie. Fini les grosses randos qui se terminent avec un sac trempé et des affaires toutes mouillées. Non, non, non. Au spray à prévu, c'est offert. Et en même temps, c'est très joli parce que vous avez le beau logo spray dans le dos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ripper et moi-même, on est vraiment super satisfait de ce sac et on vous le conseille. A très bientôt dans la montagne. Sous-titrage ST' 501